... Contraint à fuir leur pays d'origine à cause de l'exercice de leur profession, plusieurs journalistes africains ont trouvé refuge en France. Ils sont accueillis et accompagnés durant leur parcours par la Maison des journalistes située à Paris. Créée en 2002 par Daniel O'Hayon et Philippe Spineau, journalistes français, la Maison des journalistes vient en aide à de nombreux journalistes étrangers. Disposant de 14 chambres, la Maison des journalistes a accueilli depuis sa création plus de 360 journalistes dont 170 venus des pays africains. Ces 14 chambres ont vu défiler nombre de journalistes dont le dénominateur commun reste la privation d'exercer leur métier en toute liberté dans leurs pays respectifs. Fuyant le Congo-Brazzaville, ce journaliste nous explique les raisons de son exil. C'est une longue histoire et ça remonte du Congo-Brazzaville par rapport à nos actions humanitaires, politiques et actions en faveur de la réalité que nous vivons au pays. C'est ce qui a poussé par rapport aux menaces et beaucoup de choses que peut-être si possible on pourra les détailler, qui ont poussé pour qu'aujourd'hui on soit exilé. La Maison des journalistes est soutenue dans ses missions par des partenaires institutionnels comme la mairie de Paris et internationaux comme le Fonds Asile, Migration et Intégration, Familles de l'Union Européenne. Grâce à ses divers soutiens, la Maison des journalistes parvient à venir en aide aux journalistes exilés. Ils sont hébergés pendant six mois puis accompagnés administrativement jusqu'à l'obtention de leur statut de réfugié. Les murs de la Maison des journalistes sont décorés des œuvres journalistiques telles que les coupures de presse et autres faits journalistiques à l'exemple des caricatures souvent censurées par les pouvoirs africains. Directrice à la Maison des journalistes, Darline Cotillard nous en dit plus sur les missions et les activités de la maison. Ce sont tous les professionnels de l'information qui nous sollicitent et ils doivent à chaque fois justifier de leur situation professionnelle. L'autre critère principal, c'est de justifier également des situations, en fait des persécutions dont on a fait l'objet dans son pays. La Maison des journalistes, c'est comme un observatoire de la situation de la presse et de la situation des conflits dans le monde. Là, par exemple, le continent africain est très représenté parce que c'est des journalistes centrafricains, ce sont des journalistes burundais, des journalistes soudanais. Donc c'est vraiment un lien avec la situation de la presse dans le monde. Donc en termes de proportion, depuis la création de la maison, on a accueilli au total près de 320 journalistes qui viennent des quatre coins du monde, donc Moyen-Orient, Asie, Afrique, bien évidemment. Mais en termes de pourcentage, le continent africain, il est représenté à peu près à hauteur de 35-40%. Dans leur pays, justement, ils ont traité de sujets sensibles, ils ont informé tout simplement. Et comme la situation de la presse est vraiment en lien avec la situation de la démocratie également, donc des peuples, des nations qui se battent justement pour des valeurs démocratiques, des principes démocratiques, ou bien l'instauration de principes démocratiques. Et lorsque les journalistes font ce travail d'information, d'investigation de dossiers sensibles, souvent, ils sont persécutés pour informer le grand public tout simplement. Véritable havre de paix, la maison des journalistes est aussi pour ces derniers un lieu de reconstruction dans leur vie et parcours. Quand j'ai eu l'info, je l'ai traité et j'ai été directement poursuivie pour incitation à la guerre civile. J'ai été interpellée plusieurs fois. La première fois, j'ai comparu au parquet d'un godi, mais pour les convocations au niveau du tribunal, je n'ai pas pu parce que c'était déjà le moment des manifestations. mon avocat ne pouvait pas se rendre en godi pour être là, pour me soutenir et tout, donc je n'ai pas pu. Alors j'ai été menacée. Les menaces de moi ont commencé, des coups de fil à gauche, à droite, de ces jeunes qui m'ont menacée. Ils disaient, on va t'éliminer. Et si le parquet ne prend pas la décision de t'arrêter de te mettre en prison, on va te tuer. Il s'était rendu au niveau du parquet tête rasée, en guise de dé, un signe de deuil, de mon deuil, pour me montrer que si le parquet ne prenait pas la décision de m'emprisonner, ça veut dire qu'ils allaient faire justice et même qu'ils allaient m'éliminer. Alors là, j'ai dû quitter le pays. Durant leur séjour, les journalistes hébergés sont sponsorisés par un partenaire. Ils bénéficient de l'aide au transport, de prise en charge médicale et administrative pour le traitement de leurs dossiers auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, OFPRA, institution gouvernementale en charge d'octroyer le statut de réfugié aux demandeurs d'asile. L'une d'elles a dû abandonner ses enfants en bas âge pour se réfugier à Paris. Le même jour, j'ai été poursuivi. Il y a des agents du service national des renseignements qui m'ont repérée et qui m'ont suivie et qui ont marqué le numéro de plaque de mon véhicule. Et notamment, je suis entrée en conflit avec Willy Niamitwe. Il est conseillère principal du président de la République. Solidaires. Et quelques heures après, on s'est retrouvés à la prison avec mon collègue. Et là, j'avais un enfant d'une année 5 mois qui a du coup arrêté de téter. Privé d'exercer le journalisme, la maison leur offre un programme appelé Renvoyé Spécial, où les journalistes exilés sont invités à animer des rencontres. Ils échangent avec des élèves français en vue de témoigner sur leur vécu, leur parcours, et surtout de les sensibiliser sur les enjeux de la liberté d'expression en Afrique. À peine rentré d'un reportage relatif à la remise du prix au journaliste burundais Esdras Ndikoumana, lise et y vêtent rédige un article pour le site de la maison des journalistes, L'œil de l'exilé. Comme pour les demandeurs d'asile, le statut de réfugié politique est aussi un calvaire pour les journalistes. Mais la maison des journalistes les accompagne dans tous les dédales administratifs jusqu'à l'obtention du précieux sésame. Au début, c'est d'abord le parcours du combattant avec la réalité rétrospective de ce qu'on a vécu. Et après, une fois fait, vous passez à l'étape d'une réintégration et pourquoi pas développer le côté professionnel pour améliorer encore ce que vous avez comme bagage et pour aller de l'avant. Et je pense qu'avec la maison des journalistes et d'autres institutions, ils vous accompagnent dans le sens pour la professionnalisation ou encore la stabilité professionnelle dans le cadre de votre métier. En dépit de tous les efforts déployés pour aider les journalistes, la maison des journalistes ne peut remplacer leur propre pays, leur famille qu'ils ont laissé derrière eux dans l'urgence en souvant leur tête. Vous savez, l'exil, c'est pas toujours facile, surtout que moi, j'ai laissé mes trois enfants au pays. Heureusement, on a été accueillis à la maison des journalistes qui essaient de nous accompagner, de nous aider à retrouver, à continuer à exercer. Mais du coup, c'est pas facile. Le blues et la tristesse se lisent souvent sur les visages des exilés en général et en particulier sur ceux des journalistes avides d'informations sur leur pays et leur famille. Quand prendra-t-il fin le calvaire de ces journalistes exilés ? Lorsque la démocratie et la liberté de presse deviendront une réalité en Afrique. Sous-titrage ST' 501